Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au transport de droites de hauteur. On va regarder quelle est la méthode utilisée pour transporter une droite de hauteur. Lorsque je trace une droite de hauteur, la première chose que je fais, c'est j'ai une position estimée que je vais appeler phi-e-g-e et c'est cette position estimée qui m'a permis de calculer un azimuth et un intercept. C'est à partir de cette position estimée que je calcule un azimuth et un intercept. On va me dire que j'ai un azimuth au 45 degrés et un intercept de plus de 1000. Je vais venir tracer cette chose-là. Je pars de ma position estimée, je fais un angle de 45 degrés, je trace un relèvement au 45 degrés. Là, je vais avoir une droite orientée au 45 degrés. Ensuite, je place un intercept I, alors moi je le fais au pif, de plus de 1000. Et ce qui va me permettre de placer ensuite et de positionner ma droite de hauteur qui est perpendiculaire à mon azimuth. Donc, je trace ici ma première droite de hauteur, je vais la tracer en rose là, et je trace ici ma première droite de hauteur. Donc ma droite de hauteur, je la double pour bien comprendre qu'il s'agit de ma droite de hauteur. Et ma droite de hauteur ici, elle a été peut-être faite à, j'en sais rien, on va dire 5 heures, 12 minutes et 30 secondes. Donc ici, j'ai effectué mon observation, ça veut dire que j'ai effectué mon observation à T1 égale 5 heures, 12 minutes et 30 secondes. 5 heures, 12 minutes et 30 secondes. Ça, c'est l'heure à laquelle j'ai effectué mon observation. Admettons ensuite que je cherche à obtenir et à faire un point à, donc j'en sais rien, 5 heures, 30. Je cherche à obtenir un point, donc un point astro à 5 heures et 30 minutes. Il va donc falloir que je déplace ma droite d'une distance qui est la distance parcourue par mon navire pendant l'écart de temps entre 5 heures 30 et 5 heures 12 minutes et 30 secondes. Donc je vais calculer ma distance de transport, c'est la vitesse de mon navire, fois l'heure de l'observation, pardon, fois l'heure du point, moins l'heure de l'observation. Donc, ce qui signifie que je vais obtenir directement, si je m'astreins à bien faire heure du point, moins l'heure de l'observation, je vais obtenir le bon signe. Donc là, admettons que mon navire est une vitesse de 12 nœuds. L'heure du point, c'est je veux un point à 5 heures 30, moins l'heure de l'observation, 5 heures 12 minutes et 30 secondes. Ça me donne quoi, ça ? Je fais le calcul, 5 heures 30, moins 5 heures 12 minutes et 30 secondes, multiplié par ma vitesse, ce qui me fait plus 3,5 000. Plus 3,5 000, c'est-à-dire que je vais déplacer ma droite de hauteur de plus 3,5 000. Est-ce que c'est logique ce signe plus ? Oui, parce que ça veut dire que mon navire entre 5 heures 12 et 30 secondes et 5 heures 30, s'est déplacée, suivant ma roue de fond, vers l'avant de 3,5 000. Maintenant, j'ai besoin de connaître la roue de fond. Je vais noter vitesse fond du navire, c'est 12 nœuds, et ma roue de fond, on va la prendre au 90 par exemple. Je vais venir tracer également ma roue de fond. Je viens tracer la roue de fond, ici, au 90, qui passe par ma position estimée. J'ai ma position estimée, ici, et je viens tracer une roue de fond au 90. Là, c'est ma roue de fond au 90. Maintenant, qu'est-ce que je viens faire ? L'idée, c'est donc de venir déplacer ma droite de hauteur d'une certaine distance, qui est la distance parcourue par mon navire, entre l'heure de l'observation et l'heure à laquelle je veux le point. Donc, j'ai plusieurs méthodes. Alors, je n'ai pas plusieurs méthodes, j'en ai qu'une. Mais en fait, l'idée, c'est de quoi ? Je vais essayer de déplacer ma droite de hauteur. Donc, là, je fais ça. Je déplace le point le plus probable de ma droite de hauteur. Je le déplace suivant ma roue de fond d'une certaine distance. On va se dire que ça, ok. D'une certaine distance. Et cette distance, c'est 3,5 000. C'est la distance D1. Cette distance D1, alors juste, je vais la reporter là. Alors, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais je la reporte ici. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que je fais ici ? Je vais donc déplacer, j'ai déplacé ma droite de hauteur. Donc, je n'ai qu'à retracer ma droite de hauteur, ici. Donc, je vais la retracer en rose, là. Et donc, j'ai déplacé ma droite de hauteur. Et donc, je peux retracer cette droite de hauteur. Alors, attendez. Ici. Donc, là, j'ai bien déplacé ma droite de hauteur, de là à là. Et là, ça veut dire que ma droite de hauteur, c'est ma droite de hauteur déplacée. Et elle correspond à celle de 5h30. Donc, soit je fais ça. Ok. Mais ça m'oblige à tracer ma droite de hauteur et à déplacer ma droite de hauteur comme ça. Sinon, pour éviter ce premier tracé, ici, de droite de hauteur, et d'avoir un tracé qui est un peu compliqué. Le plus simple, c'est de se dire. Eh bien, moi, je prends mon point estimé. Je vais déplacer ce point estimé de la distance que j'ai appelée la distance D1. Donc, je reporte ici, sur ma roue de fond, la distance D1. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai marqué mon point. Je reporte ici la distance D1 qui vaut plus 3,5 000 sur ma roue de fond. Ce qui me donne la position D1. De cette position D1, qu'est-ce que je fais ? Je viens tracer mon azimut et mon intercept. Mon azimut et mon intercept. Donc, je décale. Je viens tracer mon azimut. Alors, on va la remettre en bleu. Je viens tracer mon azimut, qui est du coup au 45 degrés. Et si je reporte plus 2000 ici, plus 2000 ici, je me retrouve sur cette droite ici, qui est la droite de hauteur, de 5h30. Donc, finalement, moi, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je m'astreins à ne faire qu'une seule chose. Je m'astreins à ne faire qu'une seule chose. Plutôt que de compliquer mon schéma et d'avoir quelque chose de relativement compliqué, Je vais ici faire une chose. Je place ma position estimée. Je vais la remettre là. Phi E, G E. Je trace ma roue de fond ici, au 90. Donc, je trace ma roue de fond au 90. Je place ma distance de transport D1, qui correspond à ma distance de transport de ma droite, entre l'heure de l'observation et l'heure à laquelle je veux le point. Donc, ici, l'heure de l'observation, donc la distance D1 entre l'heure de l'observation et l'heure du point. Ce qui me place, donc là, ça fait 3,5 000, ce qui me positionne mon point D1. Je viens ensuite tracer mon azimut. mon azimut, ici, qui est, alors je le remets en bleu, au 45. Je viens tracer ensuite, ici, mon azimut au 45. Je viens, alors je refais ici pour avoir la même distance. Voilà, je viens ici positionner mes 2 000, que je vais avoir ici. Donc, mon intercept I égale plus 2 000. Et ça va me permettre de positionner, ensuite, ma droite de hauteur, qui est perpendiculaire à mon... Pardon, on va la positionner comme ça. Et ma droite de hauteur, qui est perpendiculaire. Voilà. Donc, du coup, ici, j'ai directement, et c'est ce que je fais directement, je ne passe pas par le tracé de mon azimut et mon intercept à l'heure de mon observation, donc à l'heure T1. Je viens directement tracer une seule droite de hauteur, qui va être, ici, dans mon exemple, à 5 heures et 30 minutes. Voilà, en ce qui concerne la méthode du transport des droites. Donc là, je l'ai fait pour une droite, et je vais recommencer ensuite pour avoir un point astro avec une deuxième observation et une troisième observation, et donc un transport éventuel d'une deuxième droite et d'une troisième droite. qui est une troisième droite. Une troisième droite. Cela n'a pas de point.